Votre formation va être sur le système de gestion populaire, ça fait que c'est pas la semaine prochaine pour passer le système populaire à la semaine prochaine, c'est ce qui est le temps la semaine d'affaires à l'antan! Donc, c'est comme du gestion, vous n'avez écouté votre vidéo, on a vu qu'il y avait certains organes que la médicale s'assure au travers, et on a vu qu'il y avait certains organes qu'on appelait « prunet », c'est-à-dire qu'ils sont associés, qu'ils ont un rôle important et qu'ils ne sont pas dedans. Fait que tout ça, est-ce qu'il y a des questions, premièrement? Est-ce qu'il y a des choses éclaircées? Hé, là, la risque d'apparaître, c'est… C'est pas bien fait! Fait que certains enzymes, c'est qu'on va voir les enzymes après, là, il faut que je fasse un point d'affaires, mais les enzymes, c'est-à-dire qu'ils sont divers pour les enzymes, OK? Et on va voir qu'en gros, dans le système de l'étude, on va voir 8. 8, on va dire l'importance dans le système de l'étude. C'est-à-dire 8, 8, gros, d'en gros. Donc, on va voir les enzymes, les enzymes, les enzymes, les enzymes, les enzymes, les enzymes, les enzymes. OK? Encore 8, soit les enzymes qui sont très importantes dans le système de l'étude, OK? Mais pour qu'ils fonctionnent bien, alors qu'en certaines conditions, tout ça va mieux avec notre système d'enseignement, OK? Est-ce que je le fais à un secteur d'enseignement? Donc, les celles d'hier, eux, quand ils vont arriver, ça va créer une situation courte qui va aider les enzymes à dire que vous avez ou à dire que vous avez plus ce que vous voulez. OK? Non, ils vont aider aux enzymes, notamment. Donc, c'est comme si ce que j'étais dit que là, peut-il faire d'ailleurs un tour, parce que c'est bien ton coup là, un petit péril creux, là. OK? Et puis, ça ne va pas s'il y en a, c'est une facilité. Bien, moi, j'ai envie que ça porte de l'eau, ça porte des scolérations, c'est très bien à quand même. Dans ce travail, bien, c'est un peu comme ça. OK? Non, les celles d'hier vont aider les envies où nous avions le plus efficace. OK? Très bonne question. Donc, c'est bon que je te l'avais parce qu'on n'a pas besoin de dire que ça va être à l'éternat. Oui? La voiture est là. Donc, ce que je vous expliquais, c'est que dans l'œsophage qui est en long tube entre là et là à peu près, une quinzaine de centimètres, c'est des muscles autour de ça. C'est comme si tu avais des élastiques. J'aurais bien apporté du matériel, j'avais pris un tube de rouleau de papier et de tarot, j'avais mis des élastiques tout le long. Ok? Ça, c'est mon élastique. Puis là, j'ai des muscles, ce sont des muscles circulaires. Ça fait qu'ils se suivent tous comme ça, un après l'autre. Puis là, ta nourriture arrive en haut. Mais ton tube, c'est vraiment petit. Ce n'est pas plus gros que le petit doigt. Peut-être que tu arrives avec ta grosse bouche et tout ça, que tu n'as pas marquillé. Envoyez ça là-dedans. Ok? On va parler de la santé digestive dans une exploration. Donc là, la nourriture arrive et il faut qu'elle passe. Souvent, la nourriture, qu'on appelle maintenant le bol alimentaire, une fois que tu as coupé ta bouche, est plus gros que ton tube. Il faut qu'il descende. C'est la gravité qui va tirer dessus, mais les muscles vont aider. Donc là, le premier muscle va se contracter, il va être comme serré. Ok? Ça, ça va prendre le bol qui est ici, ça va le faire tomber plus bas. Lui, après ça, il va rester serré, je crois que ça remonte. Puis le prochain anneau ici, qui est juste comme là, ils sont tout collés à un chiot là. Lui est serré ici. Là, lui ici, il va serrer, ça va descendre un petit peu plus fort. Là, lui qui est en haut ici, il peut se desser. Ok? Puis là, lui va rester serré pour sa mante. Puis là, lui qui est juste là, il va serrer, ça va faire descendre ça. Puis là, lui qui est là, ça va serrer chacun son corps pour faire descendre. Est-ce que maintenant, tu manges une grosse bouchée? Tu sais, avec des petites patates là, qui est vraiment épais là. Des fois, tu sens ta boule de patates qui descend, tu sais, comment vas-tu pas passer? Ça fait mal! Oui! Bien, c'est ton péristaltisme qui a de la misère parce que ta bouchée est trop grosse. Donc, il faut que tu fasses la bouchée, tu fasses la bouchée, tu fasses la bouchée, tu fasses la bouchée, mettre la salivre en masse, peut-être avoir un petit peu d'eau pour mettre ça, pour rendre ça plus liquide. Ok? Ça, c'est ton péristaltisme. Donc, c'est comme un mouvement de contraction, comme ça, des muscles circulaires, un après l'autre, qui fait descendre sa nourriture dans le tube, jusqu'à temps qu'il passe par son petit sphincter, puis qu'il a fait une autre investissement. Ok? Donc, le péristaltisme, c'est vraiment important pour que tu fasses la bouchée. Sinon, sa nourriture reste de ça. En haut ici, elle ne pourrait pas descendre du bas. Parce que, comme je dis, notre bouchée, notre bol alimentaire est souvent du tout trop gros pour la grosseur du tube. Évidemment, le tube est là, fixe. Ça, c'est si, hein, pour quand on fait son bol alimentaire. Ok? Est-ce que c'est tout ça? Oui? 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 Elle est plus en haut, là. Quand on pousse sa bouche, là. Ça prend un peu plus gros. Oh! Coucou! Coucou à la famille. Les deux en dessous, là. Je me rappelle, je disais, si ça vous arrivez dans votre vie, mais nous autres, dans notre temps à l'école, les garçons, on était bien gagnants. Puis la façon où tu secouilles ça, là, ça se crée, là. Eh bien, ça fait tes glandes salivaires, puis la façon où tu pousses dessus, là, ça sort. La position n'est pas super importante. Je ne vais pas s'expliquer sur la position des glandes. Je pense que j'ai un dessin qui montre qui sont les glandes salivaires. Oui? Oui. Ah, elle m'était amenée? Voici la bonne. 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 Elle m'a demandé. Oui. Elle m'a demandé. Elle m'a demandé. Non, parce que le temps que ton bol à l'alimentation descend, c'est 1 à 2 secondes. Une fois que ton bol à l'alimentation descend, il n'y a plus d'enfants de l'alimentation. Oui, c'est ça. Oui. Oui, le liquide peut descendre vraiment plus que tu peux. Pour ceux qui voient de l'eau, c'est une bonne question. Je ne pense pas que c'est juste satisfactiver, parce qu'il n'y a rien qui peut remonter. C'est une bonne question. Je pense que c'est une recherche juste pour appuyer ma réponse, mais je ne pense pas. Parce que c'est quand même ça. C'est une recherche juste pour appuyer ma réponse. Oui. C'est la recherche juste pour appuyer ma réponse. Oui. C'est bien. OK. Bon. Dans notre pointe-là, l'épiglose. L'épiglose. T'as 2 noix qui bloque des choses. OK. C'est l'US qui est celle qu'on peut voir quand on ouvre la bouche qui est la petite bouche. Celle-là, elle sert, quand elle s'en basse, sa nourriture, elle va aller bloquer par en haut. C'est pas que sa nourriture monte dans ton nez parce que si ton nez est connecté à ta bouche. C'est pour ça qu'on t'emmène avec un brume. C'est un brume. C'est un brume. C'est un brume. C'est un brume. OK. Tu ne veux pas que sa nourriture monte dans ton nez. Ça fait ta l'huette, elle. Quand elle nourrit sa pâche, ça pousse. Elle met à aucun muscle. C'est juste qu'elle ne t'emmène pas. Mais quand elle nourrit sa pâche, elle va pousser la l'huette. Ça va bloquer le petit trou qui va vers ton nageau-farence. C'est la partie du farence dans ton nez. OK. Ouais. Mais on sent plus à mal. Des liquides dans la bouche automatique. Ouais. Ouais. C'est pour ça que si tu bois à l'envers, on fait boire à l'envers. OK. Mais des fois, ça fait ça de l'huette. On a le farence un peu parce que là, tu vas s'en faire mal. C'est comme aaaah! Ça fait mal. C'est un brume. C'est un brume. Ouais. C'est ça. Mais la l'huette, c'est l'humain. Ça fait mal, ça fait mal. 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 Ça fait mal. Ouais. Non. Bon. Ensuite, tu te sens plus loin dans ton bote compagnie. Tu as deux tuyaux qui sont à ce côté-là. Tu as ton oesophage qui est plus vers le cou. C'est son arrière. Tu as ton autre tuyau qui est lui qui est ici. Le tuyau de cette poche-là qui est dur, ça fait ta trachée. OK. Donc, c'est ton tuyau qui apporte l'air rapidement. Donc, celle-là, c'est fait de cartilage. C'est assez dur comme ça. On ne pourrait pas mettre deux oesophages ici. Parce que les oesophages sont vraiment mous. C'est tellement du mur. La trachée qui est en cartilage, c'est quand même assez dure, vient protéger. Du cartilage, c'est un peu comme une sauce d'oreille. Ça, c'est du cartilage dans le nez. OK. C'est ça. Les requins sont faits de cartilage parce que tu les manifestes. Il n'y a pas de dos comme nous autres. Ça fait qu'en bas de son farin, tu as les deux trous. Parce que dans son farin, il y a la nourriture qui passe et l'air. Il n'y a pas de dos comme ça. Et en bas de ça, tu as deux trous. Tu as le trou pour te tracer et tu as le trou pour nos affaires. Dans la nourriture, tu ne veux pas qu'elle va dans sa trachée, tu veux qu'elle va dans nos affaires. L'épiglotte, elle qui est là, quand la nourriture passe, elle vient cacher sa trachée. Mais des fois, ça va aller mal. Puis, à ce mal, ça te donne, la nourriture qui t'a dans la nourriture ou du liquide qui tombe dans ta trachée. Et là, tu touches, et tu touches, et tu touches, pour faire sortir le liquide de la nourriture dans ton trachée. Mais quand ça rentre dans nos affaires, c'est vraiment le mauvais affaires. Ça rentre dans la trachée au lieu d'un loupage. C'est tout à fait vrai. Est-ce qu'il y a une nourriture qui est là? C'est bon? 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 On te demande là? Oui? Si, non. Oui? C'est bon? Moi, je... Attends... C'est à l'U.S. qui a mal fait ça, le caret. Dans l'U.S. qui est juste une menthe. C'est juste un petit mention de pourmi. Il n'y avait même pas de mûre. Il n'y a rien là-dedans, en fait. S'il y a une moindre moindre pression, Ça va juste m'enlever de l'autre. Non, il n'était pas vraiment haut dans sa feu, il était juste au début de son carré, il faut aller par là, 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 par là. Oui! Non, mais c'est toxique! Oui! Oui! Ton nez, c'est ton nez, tu es en panique, tu es en panique, tu es en panique. Elle a eu une affection, c'est la nourriture qui avait un entier. Ton nez, 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 ton nez. Ça, ça devient une affection, puis on va parler d'ici, ton nez, 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 ton nez. Oui, oui! Oh oui! Ah oui oui! T'es prêt? La nourriture qui rentre dans ton nasopharynx dans tes sinus essaie de tout faire pour le sortir, parce que ça peut créer une infection. Ton corps est smart assez pour tout faire et s'en débarrasser et le développement de les cultures, c'est une des raisons pour se débarrasser d'une substance étrangère. Donc, lui a vu ça comme si c'était une bactérie ou un virus et il était vraiment en mode attaque et on tue cette affaire-là plus vite. Ouais, ouais, tout à fait. Là, on est dans un autre système. Oui? Ah, eux autres, là, ils sont juste, si je ne me trompe pas, hey boy! En haut, t'as traché. As-tu besoin de rôter pour chanter? Ou t'as besoin de souffler ton air? Donc, il est associé avec ta trachée. Ha, ha! Qu'est-ce que madame me demande là? Ouais? Ouais! C'est terminé. Pas mon petit, ben… Oué! Ouais! Ouais! C'est pas mon thé, ben… Ouais! ton épique là, c'est tes cordes vocales, puis ensuite ça t'attaché, parce que tes cordes vocales fonctionnent quand l'air passe au travers, et pendant comment tu contractes tes cordes vocales, ça fait sortir un son différent, plus aigu, plus grave, plus fort, moins fort, moins fort. Ben, ils disent que les cordes vocales, c'est un muscle qui se développe, ok? Mais ça te prend aussi une oreille, ça te prend une oreille auditive, veux-veux-pas, comme dans les huit personnalités, les huit intelligences multiples, ok? Il y a l'intelligence musicale, où tu es plus sensible au son que tu entends, ça te prend ça aussi, ça te prend une intelligence avec le rythme, mais ça s'entraîne des cordes vocales, ok? C'est pour ça qu'il faut faire des exercices et tout sonore. Ça se blesse aussi. C'est comme, tu sais, moi ma voix, depuis le colloque le réveil de l'année passée, elle n'a jamais envenue, ma voix grinche tout le temps un petit peu. Si je vais dans un spectacle, puis je crie juste comme cinq minutes, j'ai déjà perdu ma voix. J'ai probablement des blessures sur mes cordes vocales à la terre, puis ça va rester là, prendre ma vie. Je vais avoir 90 ans, je n'ai plus de capable de parler, puis ça va être beaucoup du colloque le réveil. Ces ailes-là, qu'est-ce qu'ils m'ont fait faire? Ok, système digestif, d'autres questions? Oui? Ça se peut? Bien, veu, veu, pas, la gravité pousse par en bas. Ok? Mais j'imagine que ça doit y arriver que ça monte. Des fois, c'est que ça ne monte pas beaucoup. La gravité va leur pousser de nouveau. Ça se peut qu'elle est plus... C'est une bonne question. Ça se peut qu'elle est plus apte à avoir des infections aussi de sinus? C'est une bonne question? Ah! Vraiment? Intéressant, je n'ai pas fait bio avec Sue, c'était l'année que j'étais en congé. Sinon, je prends moins comme vous m'avez appris. Ok? Bien, ça, c'est des malformations. Des malformations, il y en a partout dans n'importe quelle partie de notre corps. Ça se peut que c'est génétique aussi. Ça ne m'étonnerait pas que ça serait comme un récessif, là. Ça ne m'étonnerait pas. Oui? C'est pas mal ancré, loin. C'est un gros muscle. C'est un muscle qui est très puissant. Dans les dessins, là, il descend très creux parce que c'est un muscle qui est très puissant, qui t'aide à mâcher. Ben, d'après moi, c'est un bon pouce, là, qui est comme ancré, là. C'est pas mal, hein, là. C'est pas mal, hein. Ah! Ah! Elle est top, là. Elle est bien, bien attachée, là. Elle a du corps qui t'es pas mal. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas ta brain. Non. Just in case, on va mettre des agrafes. La crazy glue. Ha! Mais il y a un rôle vraiment important qui est la digestion mécanique. Dans votre système digestif, il y a deux types de digestion qu'on a vu, digestion mécanique et digestion chimique. Donc, mécanique, il y a ta langue qui aide à manipuler la nourriture dans ta bouche, tes dents, qui va prendre les gros morceaux et défaire en petits morceaux. Ensuite, ton estomac fait de la digestion mécanique aussi parce que lui, ça ne paraît pas, mais dès que tu as de la nourriture, il brase. Il brase cette nourriture-là et tu ne le ressens pas. Mais tu sais, des fois, quand tu entends «bouh», «bouh», bien ça, c'est parce que tu as du gaz qui se libère, tes rats, c'est du gaz qui vient de ta digestion ou parce que tu as avalé des petites bulles de gaz avec ta nourriture, ça vient des deux. Mais quand ça brase des fois, les gaz vont être pris dans un petit coin et quand ils vont se déprendre, ils vont faire «bouh», 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 «bouh». Ça, c'est ton estomac qui brase. Tu ne vois pas que mon estomac ne bouge pas. Puis, tu ne le sens pas non plus, à part quand tu fais le goût, là tu peux l'entendre bouger, mais il est tout le temps en train de manipuler ta nourriture puis de la faire bouger. Alors, digestion chimique par tes dents, mécanique par tes dents, ta langue, puis ton estomac. Le reste est chimique. Oui, bien c'est ça, bien tout ce qui te reste, c'est que ton estomac commence à être vide. Ça fait que là, tu as des gaz, comme si tu as de l'espace vide. Oui, c'est ça. Une semaine à peu près. Une semaine à peu près, oui. Sept à neuf jours, je pense. Oui, mais ça c'est parce que tu as des réserves de sucre en masse. Donc, on avait vu dans notre bio 1 que quand tu avais trop de glucose, ça se faisait des longues chaînes qui s'appellent le glycogène. Puis, c'est le glycogène qui est tes réserves de sucre. OK? Fait que quand les personnes prennent du poids, prennent de la masse, puis en graisse, là, puis ça fait du gras, OK? Ce gras-là, c'est pas du gras de poutine, puis de frites. C'est pas de la graisse, puis d'huile, ce gras-là. Ça, c'est du glycogène. OK? Puis, il s'accumule sous forme de gras, mais c'est pas vraiment du gras, c'est du sucre. C'est des longues chaînes de sucre. Puis, quand est-ce que tu commences à manquer de nourriture ou ce que tu ne manges plus, bien là, c'est ton glucagon qui est une enzyme qui va aller défaire tes chaînes de glycogène, puis elle va défaire les liens glucosidiques, puis elle va dégager du glucose dans ton corps, dans ton corps, dans ton corps. À un moment donné, tu vas manquer de minéraux. Il y a beaucoup de minéraux qui sont importants, comme pour la contraction de tes muscles, pour ta digestion, pour ta reproduction cellulaire, les acides aminées, tu vas commencer à tout manquer de ça. Fait que là, tu vas mourir de faim. Quand tu manges du gras, de l'huile, ce gras-là ne va pas te faire engraisser. C'est pas ça qu'il va faire que tu pèses 5 litres de plus sur la balance. Ce gras-là, il s'en va dans tes vaisseaux sanguins, qu'on appelle comme le cholestérol. Puis là, ça, ça va, c'est graisseux, le gras ne se mélange pas avec l'eau, on a vu ça, le gras ne se mélange pas avec le sang. Fait qu'à un moment donné, il va rester, il va s'attacher quelque part sous ta paroi. Puis là, quand il y a d'autres gras qui vont passer, ça va tout rester, ça va tout s'attacher, parce que c'est des molécules non polaires qui veulent s'attacher ensemble. À un moment donné, ça va boucher ton tuyau. Là, tu vas avoir un AVC ou une crise cardiaque ou un angine de poitrine et tous ces problèmes-là. Là, il faut qu'ils fassent une chirurgie à cœur vert pour qu'ils trouvent où tu es bloqué dans ton tuyau. Il y a différentes façons. Ils peuvent passer une espèce de petite brosse qui va aller enlever. Ça se peut, des fois, qu'ils mettent des springs, OK, qui vont tenir ton vaisseau sanguin ouvert. Je pense que, des fois, ils peuvent couper une partie de ton vaisseau sanguin, puis attacher deux autres morceaux ensemble. Donc, il y a différentes façons, mais ça, je ne suis pas une pro là-dedans, là, OK? Je ne suis pas… Mais, ouais. Ça fait que le gras est vraiment nocif pour tes vaisseaux sanguins et non pas pour ta masse. Donc, si tu ne veux pas engraisser, c'est le sucre qu'il faut que tu couilles. Puis, tes patates chips, tes chips, c'est les deux. C'est tes sucres puis ton gras. Parce que, des patates, c'est de l'amidon. Puis, on a vu que l'amidon, c'était du glucose, du sucre. On a vu ça, là, dans notre module 2. L'amidon, c'est une longue chaîne de glucose. Donc, quand tu manges ton sac de chips, tu es en train de manger du sucre, même si c'est salé. Donc, tu manges ton sucre qui va te faire engraisser, plus tu as ton gras qui va aller boucher tes tuyaux. Ah, la pizza n'est pas si pire, dépendant de ce que tu mets dessus. Mais, ton pain, s'il est bien fait, tu sais, si tu prends le pain du Gréco, c'est graisseux en masse, là, il y en a de la graisse là-dedans. Mais, si tu fais une bonne pâte naison, puis tu fais attention à tes ingrédients, tu mets dessus, une pizza peut être très santé. Hé, bien, avant, une crêpe, là, moi, je fais mes propres crêpes avec mon propre maison, là, je n'ai pas de mélange. Mais, tu prends, tout ce que c'est des crêpes, c'est tes oeufs. Fait que là, tout à l'heure, tu as des bonnes protéines, tu as plein d'acides aminés, plein de minéraux, les oeufs sont excellents pour vous. Le jaune, c'est le meilleur pour ton corps, OK? C'est plein de nutriments pour le petit bébé qui va devenir. Puis, après ça, tu mélanges tes oeufs, tu mets du lait. Fait que là, dans du lait, bien, tu as beaucoup de protéines, mais tu as beaucoup de sucre aussi. Parce qu'on a vu que le lactose, c'est une combinaison, hein, ça, c'est pas cool. Mais, on a vu que le lactose, c'était une combinaison du glucose avec le fructose, je pense que oui. Ça fait, le lait, c'est du sucre aussi, OK? Puis, après ça, si tu ne mets pas de sucre, tu mets, moi, je mets un petit peu de bany, puis tu mets ta farine. Mets ta farine, tu mets la farine de blé entier, c'est meilleur pour la santé. Puis, après ça, moi, je mets un petit peu de poudre à pâte, il faut la faire lever pour qu'il y ait des bulles dedans. Mais, c'est juste, tu mets la maison, c'est juste ça. Si tu achètes le mélange, là, tu regardes, là-dedans, il y a du sel ajouté, du sucre ajouté, il y a, je ne sais pas comment trop d'affaires ajoutées. Ça, c'est plus, c'est plus rendu bon que toi. Qui était au réveil l'année passée? Le colloque le réveil l'année passée avec la diététicienne? Moi, j'étais traumatisée bien dure, OK? Bien, ouais, moi, chez nous, il y a du sucre blanc, mais je ne l'utilise jamais, parce que j'utilise soit du miel ou du sirop d'érable. Donc, je me dis que c'est du sucre pur qui n'est pas modifié. Et puis, le miel, il faut que tu fasses attention. Si tu achètes le miel de magasin, regarde les ingrédients, il y a, je ne sais pas comment, des choses chimiques, mais... Ah, OK. Bien, moi, j'achète le miel qui vient de Paquetteville par chez nous, c'est du miel local, il n'y a rien dedans, sirop d'érable, même chose, j'achète par chez nous. Ça fait que je sais que c'est pur. Ça fait que là, c'est comme, hey, je suis santé, je mets du sucre pur, là. Non. Si tu prends la même quantité de sucre blanc, la même masse, je ne me trompe pas, mais le même sucre blanc, sirop d'érable, c'est du sucre, c'est la même chose, c'est la même chose pour toi. La seule chose, ton empreinte éco-environnementale est moins grande avec le miel et le céréo d'érable, parce que le processus chimique pour blanchir le sucre, le sucre blanc vient du sucre de canne, puis du sucre de canne brut, c'est comme brun. Puis, le blanchisse pour que tu deviennes blanc, que ça soit beau. Mais ça, c'est très demandant au niveau de l'environnement. Ça fait que ton empreinte éco-énergétique est beaucoup plus grande si tu vas avec du sucre blanc. Il faut que tu penses au tout le voyageage aussi que le sucre a fait, tandis que si tu vas toi-même, tu achètes ton miel puis ton sirop d'érable local, tu as une empreinte écologique moindre. Mais en termes de sucre, c'est la même chose. Tu avais été bien traumatisé de ça. Non, non, du glucose, c'est du glucose. Tes autres produits chimiques, eux autres, il y en a qui vont juste passer tout droit puis qui vont sortir dans tes grottes, puis les autres vont être absorbés dans toi, peut-être envoyés dans ton foie, qui est notre usine de recyclage, qui va essayer de recycler ça, qui va essayer de l'entreposer. Ton foie, là, c'est qu'il y a une substance chimique qu'il ne peut pas enlever. Il va juste le mettre dans une cellule puis il va dire, « Toi, garde ça jusqu'à la fin de tes jours. » Puis, ça ne sort pas d'ici. Parce qu'il y a des choses que ton corps ne peut pas éliminer. Ça fait que définitivement, à une année, il parlait du jambon en tranche, qui était plein de sulfites, rappelez-vous de ça, mais ça, c'est un des éléments que tu manges puis qui restent pris dans ton corps. Puis, ça a toutes sortes d'effets, là. Vous pouvez faire une recherche si ça vous intéresse. C'est le même. Blanc, parce que tu as, oui, oui. Mais en termes de calories dans ton sucre, c'est la même chose. L'autre question? C'est bien plus le fun de ce site que des cours magistraux. Donc, là, vous comprenez tout le système digestif, de la bouche jusqu'à l'anus. Oui. Oui, tu as les deux parties là et une partie là. Ils font deux jobs différents. OK? Quand ça sort de ton estomac, tu avais ta nourriture dans ta bouche, c'est devenu le shim. Le shim, ça fait mélanger avec les acides dans ton estomac. Quand ça sort de ton estomac par le pylor, ça devient... Que j'ai dit? J'ai-tu été direct au shim? C'est comme... Je viens-tu pas de dire shim tout le temps? Moi, là, excusez. Nourriture, bol alimentaire, mélange avec tes sucs gastriques, donc tes organes dans le shim. Quand ça sort, ça devient le shim. Donc, là, c'est pas mal un liquide très dégueulasse. Puis là, ça rentre dans ton petit intestin. C'est un intestin à trois parties. OK? Ça fait que tu as ton duodénum, qui a un gros U qui est très court. Là, il va avoir tous tes sucs biliaires qui vont sortir là-dedans. Puis, tes sels biliaires, puis ton liquide pancréatique qui va sortir, qui va se mélanger. Puis là, ça va rentrer dans ton petit intestin. Puis là, tu as deux parties. Tu as le juge génome, puis l'iléon. Puis là-dedans, la digestion va se terminer. Puis l'absorption va continuer à se faire. Donc, il absorbe le sucre, il absorbe les gras, que tu as digéré. Il va absorber tout ce que tu peux. Puis, à la fin de ton petit intestin, puis ça se produit en bas ici, vers la droite, ton petit intestin va se connecter à ton gros intestin. Puis là, il va monter ici. Il ne va pas. Donc, ton petit intestin, c'est l'intestin grève. Ton gros intestin, c'est le côlon. OK? Ça fait qu'il se connecte en bas ici, là. Ça fait que là, il change le petit intestin au gros intestin. OK? Ça fait qu'il se connecte en oxyjogon.